– Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc toujours l'ADEME, lorsque l'on se penche sur les chiffres à l'échelle d'une année, on constate qu'une éolienne produit autant d'électricité que si elle avait tourné 20 à 25% du temps à capacité maximale. Les éoliennes sont-elles rentables en termes de production d'énergie ? Monsieur Roche. – L'éolien terrestre aujourd'hui, puisqu'on n'a en France que de l'éolien terrestre, parce qu'on n'a pas encore d'éolien en mer, a couvert l'année dernière à peu près 8% des besoins électriques de la France. Voilà, ça c'est le chiffre qui permet de répondre très directement à votre question. Après, en dynamique avec le temps, on voit que l'éolien en mer va finir par arriver également dans le mix. Les premiers parcs, celui de Saint-Nazaire en particulier, devraient tourner à l'été 2022. Et puis ensuite, il y aura une série d'autres parcs qui ont eux aussi connu de nombreux recours, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais qui vont finir par sortir et qui vont pouvoir apporter leur contribution additionnelle en complément du développement de l'éolien terrestre. Donc, l'éolien terrestre et maritime, à terme, vont apporter une contribution majeure à la production d'électricité en France. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder le sujet en silo. Ce ne seront pas les seules technologies sur lesquelles on se fondera. Il y aura de l'hydroélectricité, comme vous l'avez évoqué, du solaire, peut-être des énergies marines renouvelables. Il y a différentes options technologiques qui sont sur la table. Donc, en tout cas, voilà la réalité de la situation aujourd'hui. C'est 8% de la couverture électrique française avec, et c'est important, je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais de la sécurité de l'approvisionnement, une production éolienne qui est supérieure pendant l'hiver, où on a justement besoin de plus d'électricité parce qu'on a un parc qui est ce qu'on appelle thermosensible, c'est-à-dire qui est assez dépendant du chauffage électrique encore aujourd'hui, qui crée donc des pointes de consommation pendant les périodes hivernales. Ça tombe bien, c'est justement les périodes durant lesquelles l'éolien terrestre produit. Et j'ajoute un dernier point avant de laisser la parole à M. Carr. L'éolien en mer, on parlait du facteur de charge. Vous l'avez très bien expliqué, c'est le fameux 25%, c'est le facteur de charge. Mais donc, l'éolien, je le répète, tourne beaucoup plus que ça, à peu près un peu plus de 80%. Le facteur de charge de l'éolien en mer, pour le coup, il est de 45 à 50%. Il est donc quasiment le double de l'éolien terrestre. Donc là aussi, quand on regarde la situation de notre réseau électrique, on a clairement des besoins, par exemple sur la Bretagne aujourd'hui, qui est une zone où on a peut-être une faiblesse du réseau électrique. On aura besoin, pendant l'hiver notamment, du complément de l'éolien en mer pour garantir la sécurité d'approvisionnement dans ces zones-là. Donc voilà un petit peu les perspectives telles qu'elles se dessinent dans les 10 années à venir. Et dernier point, c'est important, quand je parlais tout à l'heure de est-ce que c'est un problème ou pas que l'éolien produise et un facteur de charge de 25%, je disais non, parce que, encore une fois, les simulations menées par le gestionnaire de réseaux de transport, c'est la responsabilité première de garantir que l'offre et la demande soient en tout temps se rejoignent. On n'a pas besoin de paris technologiques ou de ruptures majeures pour incorporer les volumes qui sont prévus dans la PPE dans les 10 années à venir. La question se posera après 2035, où là, on a besoin de flexibilité additionnelle et il y aura là aussi différentes options, que ce soit les interconnexions, le pilotage de la demande, le stockage, etc., qui devront entrer en jeu. Mais en tout cas, à moyen terme, sur la période de la PPE actuelle, jusqu'en 2030, 2035, on peut tout à fait, le système électrique tel qu'il est aujourd'hui, peut tout à fait s'accommoder de ces productions variables additionnelles. Alors votre 8%, je le signale, est un chiffre 2020. Donc une année chahutée par les conséquences de la pandémie n'est pas forcément significative. Mais surtout, je reviens à la question posée, qui est est-ce que l'éolien peut assurer une production rentable ? Alors je distingue les investissements et le coût de production. Les investissements. Bon, j'ai fait un calcul. Si on exécute le programme officiel appelé PPE, d'ici à 2035, nous devons mettre au rencard 12 réacteurs en plus des deux de Fessenheim qui ont été déjà arrêtés. Bon, pour mettre en place ces 12 réacteurs, pour les assortir du réseau correspondant, parce que les éoliennes et les capteurs qui vont essayer de remplacer ces 12 réacteurs, ils vont être répartis dans l'ensemble de la France. Donc il va y en avoir partout. Et il faut un réseau extrêmement ramifié, qui pour le moment n'existe pas. Il va falloir donc créer ce réseau et aussi créer une force de secours. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure pour le gaz, pour pallier l'intermittence des éoliennes et des capteurs photovoltaïques. Bon, j'ai fait un calcul qui est dans mon livre, que vous pouvez vérifier. Et je trouve d'ici à 2035, 145 milliards. Excusez du peu. Bon, en contrepartie, la solution opposée consiste à conserver en bon état ce beau parc nucléaire ancien que nous avons. Alors pour ça, il faut faire des dépenses de sécurité et de modernisation qu'on appelle le grand carénage. Pour mon calcul, d'ici à 2035, 13 milliards. Oui, 145 d'un côté, 13 de l'autre. Donc l'éolien, disons deux tiers d'éolien et un tiers de photovoltaïque. C'est le calcul que j'ai fait. C'est un gouffre. C'est un gouffre en termes d'investissement. On dépense des sommes énormes pour n'avoir aucun effet sur le climat puisque la continuation du nucléaire donnerait le même résultat en termes de climat. Ça, c'est l'investissement. Alors j'en viens maintenant au coût de production. Et là, la référence, c'est le nucléaire ancien. Il a un coût de production, disons un coût marginal, puisque les installations, elles sont amorties. Il ne faut pas les compter une deuxième fois. Donc le coût marginal, y compris les dépenses de grand carénage dont je parlais tout à l'heure, ce coût est de 33 euros le mégawatt-heure. Un mégawatt-heure, c'est 1000 kilowattheures. Ce chiffre de 33 euros est officiel. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On le trouve dans les documents. Ça, c'est la référence. Alors ensuite, nous avons l'éolien terrestre. L'éolien terrestre, dans les meilleurs cas, c'est-à-dire les meilleurs appels d'offres, les meilleures situations, on arrive aux environs de 55 euros le mégawatt-heure. 33 d'un côté, 55 de l'autre. Mais ce n'est pas fini parce que, comme je le disais, pour l'éolien terrestre, il faut ajouter un réseau qui n'existe pas, alors que dans le cas des nucléaires, il existe. Les lignes d'haut de tension, elles existent. Il faut ajouter ça. Il faut ajouter la force de secours en gaz, l'endivisio et compagnie. Bon, ça double presque le chiffre de 55. C'est une augmentation de gaz. On crée des éoliennes en Bretagne, et à côté de ça, on crée une centrale nucléaire. Bon, vous avez donc un chiffre de 55, mais qu'il faut presque doubler. Ça, c'est les meilleurs cas. Mais la grande masse des projets éoliens échappe aux appels d'offres, et là, ils sont très bien rémunérés. Donc ça coûte à la collectivité 91 euros le mégawatt-heure, plus le coût du réseau et le coût de la force de secours. Vous voyez un peu les écarts. 33 euros, 55 plus la sauce, 91 plus la sauce. Et alors l'éolien en mer, alors c'est la pure catastrophe, Saint-Brieuc, 155 euros le mégawatt-heure, à comparer aux 33 qui sont ma référence. Et là encore, il faut ajouter le réseau qui est pris en charge par la collectivité. Alors vous allez me répondre, oui, mais il y a Dunkerque. Le miracle de Dunkerque. On a inventé de créer un projet à Dunkerque. Et là, ça ne coûte vraiment pas cher. Ça sera seulement 44 euros le mégawatt-heure. Hourra, l'éolien en mer est devenu compétitif. Hélas, hélas, deux fois hélas, Dunkerque n'est pas du tout significatif. C'est sur notre petit bout de mer du Nord. Ce n'est pas profond. C'est un peu comme au Danemark, en Hollande et en Angleterre. Les autres mers françaises, elles sont profondes. Et ça change tout en termes de construction, en termes de maintenance. Et puis, autre, hélas, Dunkerque est particulièrement mal choisi. Parce que c'est le Pas-de-Calais. Il y a une navigation intense. Il y a en plus de la pêche. Les Belges n'ont même pas été consultés. Les Belges se réveillent et disent, mais vous allez nous mettre une centrale, une grande centrale éolienne en mer qui va nous gêner, qui va vraiment nous pourrir la vie. Nous nous opposons à ça. Nous allons aller devant les tribunaux. Donc, le miracle de Dunkerque est en train, par précipitation, de se transformer en fiasco. Alors, je dis non, vraiment, l'éolien n'est pas quelque chose de rentable. Loin de là. Mais je ne comprends pas trop parce que vous comparez des pommes et des poires. C'est-à-dire que vous revenez au débat précédent où vous comparez des investissements amortis à des investissements dans une nouvelle source décarbonée. C'est ça. Encore une fois, je ne veux pas me prononcer sur faut-il ou pas prolonger le parc nucléaire actuel, etc. C'est à l'autorité de sûreté nucléaire de le dire. Mais il y a bien un moment où il faudra réinvestir dans le système. Et je sais que ce n'est pas facile à... Peut-être dans 40 ans. Mettons 30, si vous voulez. Ça nous laisse du temps, quand même. Je ne pense pas que beaucoup de gens partagent ce point de vue. Je pense que les besoins en réinvestissement... Enfin, regardez un petit peu ce qui se passe dans le secteur de l'énergie. Je pense que les besoins en réinvestissement dans le secteur énergétique, pour encore une fois le maintenir décarboné et garantir une sécurité d'approvisionnement, ils vont arriver bien plus tôt. En tout cas, des décisions vont devoir être prises bien plus tôt. Regardez les Américains. Ce n'est pas des fous. Les Américains ont un système d'alimentation électrique qui est beaucoup plus faillible que le nôtre. Le nombre d'heures durant lesquelles ils ont des interruptions est bien supérieure au nôtre. On a aujourd'hui le système électrique le plus fiable du monde. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la durée des centrales nucléaires. Oui, mais je ne pense pas que les États-Unis soient nécessairement un modèle à suivre. Mais encore une fois, comparons des choses qui sont comparables. Vous devez comparer des investissements dans des nouveaux moyens de production décarboné avec des nouveaux investissements dans d'autres moyens de production décarboné. Vous comparez aujourd'hui un investissement amorti avec l'éolien. Bon, ce n'est pas, encore une fois, une base de comparaison qui est fiable. Les investissements dans le photovoltaïque ou l'éolien, que ce soit en mer ou à terre, à l'époque, oui, ça a été un investissement au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'était des filières qui étaient chères parce qu'elles étaient encore moins matures. Elles étaient donc, pour certaines, plus chères, voire bien au-delà du prix du marché de l'électricité. Mais ça aurait été scandaleux si ça n'avait pas permis à ces filières d'abaisser leurs prix de manière drastique. Or, l'efficacité du soutien public, elle est là. Aujourd'hui, sur le solaire, on regarde les prix qui sortent en appel d'offres. Ils sont extrêmement bas, l'ordre de 55 euros. Le solaire, l'éolien terrestre, on est aux alentours de 65 euros. Et l'éolien en mer, on est à 44. Alors, vous dites, Dunkerque, c'est un miracle, etc. Et vous mentionnez la Belgique. La Belgique, ils ont 1,8 gigawatt d'éolien en mer sur 60 kilomètres de côte. Nous, on en a zéro alors qu'on a le deuxième trait de côte le plus étendu d'Europe. Donc, il y a évidemment un potentiel pour réaliser beaucoup d'éolien en mer sur les côtes françaises. On estime qu'il faut utiliser 3% de l'espace maritime pour faire 50 gigawatts d'éolien en mer. C'est l'objectif, d'ailleurs, que le Premier ministre a indiqué au Conseil interministral de la mer début janvier. Et bien sûr, ça demandera une planification et une coexistence entre les différents usages. Mais moi, j'ai vécu 15 ans en Belgique. J'ai très souvent été sur la côte belge. Je peux vous dire qu'en termes de conciliation des usages, entre le rail maritime, qui est le plus fréquenté du monde juste en face, les besoins militaires, les besoins récréatifs, etc., ils ont réussi à mettre 1,8 gigawatt dans cette zone-là. Je pense que nous, en France, on n'est pas plus bêtes et on va réussir à développer un peu d'éolien en mer également. Et non, je ne pense pas que Dunkerque soit un miracle. Évidemment, les premiers parcs étaient plus chers. Je rappelle aussi que les six premiers parcs éolien en mer se sont accompagnés d'une vraie structuration industrielle sur le territoire. Il y a 11 usines aujourd'hui en Europe qui produisent des composants pour l'éolien en mer. Il y en a trois qui sont en France sur ces 11-là. Il y en a une à Cherbourg, une à Saint-Nazaire et il y en a une en construction qui fera à la fois des palais et des nacelles au Havre. C'est une filière qui a créé 1 500 emplois l'année dernière, qui en créera sans doute au moins autant encore en 2021. Donc oui, on a avec l'éolien en mer justement l'exemple d'une filière qui est non seulement devenue compétitive et qui en plus est accompagnée de l'arrivée sur le territoire français des grands champions de la filière. LM Wind, l'usine de Cherbourg que je suis à visiter, produit aujourd'hui les plus grosses pâles d'éolien de nos mondes, éolien en mer. Elle fournit les parcs américains, puisque vous souhaitez constamment faire référence aux Etats-Unis. Elle va fournir des parcs britanniques et elle fournira évidemment ensuite les parcs français qui, on l'espère, vont arriver prochainement. Donc voilà, on est aujourd'hui sur quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution naturelle. Quand on regarde un petit peu, vous évoquiez le fait qu'il faut rester en France, il faut quand même aussi un petit peu regarder les tendances au niveau international, les investissements, la manière dont ils se dirigent vers les renouvelables, dont les acteurs aujourd'hui changent de regard sur ces filières-là, qui justement sont devenues matures et compétitives. Et on ne va pas rester, nous, en France, à côté de cette vague de fonds. Et ce serait vraiment dommage de rater le train une deuxième fois, puisqu'on a déjà eu un petit retard à l'allumage sur plusieurs filières renouvelables. Maintenant qu'on a enfin des technologies compétitives, ce serait dommage de s'en priver. Et je terminerai par ça, parce que vous parliez, ça c'était pour les investissements, vous parliez des coûts de production. Le soutien public aux renouvelables, il a été important, mais c'est le coût du passé, c'est le coût de cet effet d'apprentissage, c'est cet investissement que j'évoquais. Les futurs parcs, que ce soit éolien terrestre, solaire et autres, ils ne vont quasiment rien coûter, ou très peu. Les chiffres qui sont dans la PPE, c'est entre 3,6 et 9 milliards d'euros pour l'éolien terrestre, pour les objectifs, si on atteint les objectifs de la PPE. Donc 3 à 9 milliards d'euros, à l'échelle d'un investissement dans le domaine énergétique, c'est quelque chose de très très limité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le soutien public va jouer non pas comme quelque chose qui va accompagner la technologie pour baisser ses coûts, mais simplement comme une garantie. C'est-à-dire que si le prix de marché passe en dessous d'un certain niveau, il y aura cet effet de coussin, de garantie. Dans l'autre sens, si le prix de marché dépasse celui auquel le candidat avait soumis son offre pour produire de l'électricité éolienne, il devra rembourser au budget de l'État. C'est ça le mécanisme qui est en place, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les coûts futurs vont être extrêmement limités. Le coût du soutien public est important, mais il est du fait des investissements passés. Vous ne pouvez pas éviter la comparaison entre le nucléaire actuel et les renouvelables éoliens et photovoltaïques, puisque le choix économique, en simplifiant bien sûr, c'est ou bien nous gardons notre nucléaire ancien le plus longtemps possible, peut-être jusqu'à la 80e année, ou bien nous les arrêtons beaucoup plus tôt et nous faisons à tour de bras de l'éolien et du photovoltaïque. Donc la comparaison est inévitable. La comparaison, vous ne pouvez pas l'éviter. Et je l'ai faite la comparaison tout à l'heure. C'est ce que je veux dire, M. Gart. Vous l'avez faite la comparaison, c'est 33... Il faudra comparer le nucléaire. Non, non, peu m'importe dans l'immédiat le nouveau nucléaire. Moi, je m'intéresse à l'ancien, qui pour le moment suffit à nos besoins. Et j'ai rappelé le coût de référence, le coût marginal, c'est-à-dire ce qu'il faut dépenser pour continuer la production, 33 euros le mégawatt-heure en nucléaire ancien. L'éolien, en laissant de côté ceux qui sont en appel d'offres, l'éolien pour la plupart des projets, 91 euros plus la sauce. Mais il n'y a pas débat. L'éolien, économiquement, devrait être hors-jeu, complètement hors-jeu. Ce n'est pas une approche responsable, je suis désolé. Je ne pouvais pas éviter cette comparaison. Vous fuyez une comparaison inévitable. Non, non, mais pas du tout. J'en viens maintenant à la Belgique. Je ne suis pas à la comparaison, mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne va rien faire, puisque c'est ce que vous proposez. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'essentiel... S'arrêter, donc un moratoire sur toutes les électricités renouvelables, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura besoin de nouveaux moyens de production décarbonés à l'avenir. Si votre offre, je n'ai pas lu le bouquin, mais si votre conclusion, c'est qu'on ne fait rien, on reste avec le système existant, je pense qu'en effet, on ne va pas aller très loin. Et je pense qu'il y a un sujet de responsabilité en termes de lutte contre le changement climatique et de lutte et de maintien de la sécurité d'APRO. Ce qui reste passé, c'est qu'on va en effet investir dans beaucoup de gaz... Mon sentiment, c'est que vous avez une bonne trentaine d'années devant nous et qu'il y a de grands espoirs du côté nucléaire. Alors je dis des espoirs, je ne donne pas de certitude. Les neutrons rapides qui produiront sans déchet et puis la fusion nucléaire qui a d'immenses possibilités. Je reviens à la Belgique dont vous avez parlé. La Belgique, c'est vrai, ils ont fait beaucoup, mais c'est justement ça qui explique la saturation du côté de Dunkerque. C'est que Dunkerque, venant s'ajouter à tout ça, rend les choses impossibles, sinon désagréables. En tout cas, Dunkerque ne peut pas être une référence pour le reste des côtes françaises. Et le projet de votre profession au niveau européen, je ne vise pas la profession française, c'est de corseter complètement la France d'éoliennes en mer avec de temps en temps un goulet par lequel puisse passer l'année d'avenir. Mais c'est monstrueux, on ne va quand même pas faire ça.